Rome, du mythe à l'histoire. Avant de donner son nom à un empire, Rome est une petite cité du Lassium, dans la péninsule italienne. Située au bord d'un fleuve, le Tibre, elle s'étend sur cette colline. D'après le mythe mis par écrit par le poète Virgile dans l'Enéide, les Romains se présentent comme les descendants de grands dieux et du héros troyen aîné. C'est ainsi Romulus qui aurait fondé la cité en 753 avant Jésus-Christ. L'archéologie confiant qu'il existait des villages de bergers et de chasseurs sur les collines de Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ et qui se seraient regroupés pour donner naissance à la cité de Rome. Si l'histoire est moins glorieuse que le mythe, ce dernier est largement mis en avant et apparaît comme un élément qui légitime la puissance de la cité. Sur le plan politique, Rome est à l'origine une monarchie. Mais au 6e siècle avant Jésus-Christ, une révolte expulse le dernier roi et la cité devient une république. Le pouvoir appartient aux citoyens qui élisent des magistrats pour les représenter. Si ce système paraît plus égalitaire que la monarchie, ce sont en réalité les plus riches qui accèdent aux magistratures et exercent le pouvoir. Un des lieux centraux de l'exercice du pouvoir est le Forum Romain, une grande place qui est le centre de la vie politique, religieuse et économique à Rome. On y trouve notamment le Sénat Romain où siègent les sénateurs qui prennent les grandes décisions de la cité. La petite cité romaine s'affirme alors et s'étend par des conquêtes de plus en plus importantes. Rome devient alors la capitale d'un empire qui connaît une forte expansion avec le général Jules César, vainqueur notamment du chef gaulois Vercingétorix à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Cette bataille met un terme à la guerre des Gaules et permet à César d'obtenir un grand prestige, puis de se faire nommer dictateur à vie. Il est cependant assassiné en 44 avant Jésus-Christ par un groupe de sénateurs qui craignent le retour de la monarchie. Quelques années plus tard, en 27 avant Jésus-Christ, Octave Auguste, fils adoptif de César, devient le premier empereur romain. C'est alors la fin de la République et le début de l'Empire Romain. Les conquêtes se poursuivent alors et l'Empire de Rome s'étend sur toutes les rives de la Méditerranée.